Et tous les jeudis dans 19h Sport, nous avons rendez-vous avec le sport amateur et nos amis de Rimach. Avec ce qu'on dit en général, le sport amateur se déchaîne seulement cette semaine. Il aurait bien aimé pouvoir se déchaîner davantage. Vous le savez, il y a pour cause de mesures sanitaires la fermeture des clubs de sport. Ça passe forcément en problème pour les professionnels, donc forcément aussi pour les amateurs. On en parlera dans un instant avec Étienne Méro. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du comité Gironde en bas. On verra avec vous quelles sont concrètement les conséquences de ces mesures préfectorales pour une quinzaine de jours. On verra si vous êtes inquiet pour la suite. Et puis avec nous, bien sûr, le duo magique, Groucho-Ishiko. C'est quoi ça ? Non ? Récho-Frigo. Voilà, voilà. Salut, c'est moi Récho. Salut, c'est moi Frigo. Vous allez m'après-midi, on retrouve nos amis, etc. Non, il est trop jeune. Tu perds les références, là. Tu perds ta population jeune. Oui, c'est ça. Franck Siassène, Pierre Husson. Allez, tout de suite, messieurs, nous allons commencer rapidement. Parce que j'aimerais qu'on voit avec notre invité quelles sont les difficultés des clubs de hand. Les belles actions. On va commencer par le foot, pour faire plaisir à Pierrot. Avec quand même une surprise, pas de coufran cette semaine. Qu'est-ce qui se passe ? Je me suis dit qu'il faut varier quand même un petit peu. On a fait beaucoup de coufran depuis le début de saison. Et là, c'était intéressant aussi de mettre en avant les niveaux départementaux. Là, on commence avec une action de départemental 2. Alors, regardez bien. Le dernier but, c'est celui que vous n'avez pas pu voir en entier la semaine dernière. Donc, on s'était promu de vous le remontrer. On va le vous remontrer. Allez, c'est parti. On va commencer. Département 2, c'est Castelmoron. Avec une inspiration assez géniale. Il est à 35 mètres. Il l'envoie sous la barre. Un petit love, tranquillement. En toute sérénité. C'est bien les commentaires de ce qui vient après. Et là, c'est pas pareil. On descend d'un niveau, certes. Et c'est la tentative de retourner acrobatique qui, bon, voilà, c'était tenté. Donc, on va voir en ralentis sous tous les angles. Je vais vous dire un truc. Non, mais il a… Il marque le but, le gars, là. Ah, mais ça fait le tour du monde. Ça, c'est clair. Et ça, donc, c'est le but. Et donc, c'est la semaine dernière. On s'était arrêté à cette magnifique déviation taclérale. Et c'est vrai qu'en plus de ça, le défenseur au sol. Et là, la frappe, elle finit sous la barre, encore une fois. Ça, c'est beau. On n'a pas vu ça au Matmut Atlantique depuis bien longtemps. Ah, je t'ai obligé, mais tu sais très bien. Il faut arrêter avec les Girondins. Ils vont mal le prendre à la longue, vous le savez. Mon pronostic, tu te rappelles mon pronostic, semaine dernière ? Tout le monde se moquait. Ouais, match nul. Ah ouais. Et le prochain, là ? Non, alors, on ne va pas en parler. Le rugby. Oui. Allez. Alors, le rugby, on va commencer. On va départir en Lotte-Garonne où Nérac recevait Castillon. Et là, quand il part, il part, il part. Et personne ne va l'arrêter. Il va même aller jusqu'au milieu entre les poteaux. Il a quand même la lucidité après 100 mètres de course. Comme il dit, il a des cadres, le petit. Exactement. Et on bouge maintenant à Peyrorad. Et c'est Saint-Médard qui est en jaune et noir. Et qui va, évidemment, ballon écarté, crochet de l'illier, retour intérieur. C'est du beau rugby. Et ça se passe donc à Peyrorad dans les Landes. Et c'était Saint-Médard en jale. C'est de la Fédéralune. C'est bien, c'est bien. Pour l'avoir vécu sur un terrain de rugby, quand vous avez un gars qui part tout seul devant vous, vous avez à peu près un ou deux mètres de retard derrière lui, vous vous dites, bon, c'est bon, j'accélère un peu, je vais le rattraper. Eh bien, vous ne le revoyez jamais. Et c'est hyper énervant. Nous allons parler de basket avec Pierrot. Avec du lourd encore cette semaine, avec un certain Paul Catam qui avait fait le buzz la semaine dernière. C'est en NM3. Il avait mis un magnifique done qu'on s'est dit, bon, c'est peut-être l'action du week-end. Et finalement, on peut voir en vidéo, il a renouvelé ça. Et on va se dire, mais est-ce qu'il va nous faire ça toutes les semaines ? Donc, c'est un alley-oop pour reprendre nos fameux termes. Et là, franchement, on dirait qu'il vole à trois mètres de haut. Et là, ce n'est pas le même style. C'est un buzzer-beater, c'est-à-dire un shoot qui part juste avant le buzzer. On l'entend. Et là, ça finit. C'est magnifique. C'est à trois points. Voilà, moi, ça, j'adore. Nous avons parlé de handball. Et donc, on va aller à Cognac qui joue contre Vuxerolle. Ça ne me donne pas de vous, ça, tiens. C'est une semaine à Cognac et une roucoulette. C'est le terme technique pour expliquer cette magnifique suspension et ce petit effet sur la balle. On continue dans la Vienne avec l'enclouette qui recevait le Zaycel. Et là encore, c'est un bel arrêt. Oui, l'arrêt du gardien. On met souvent en avant les gardiens. On a une vraie vénération avec Bastien. Je le trouve admirable. Quand on est gardien de but, éventuellement, on sait qu'on peut en prendre un ou deux en foot, par exemple. Mais là, en handball... Il y a une étude qui est sortie. C'est le troisième métier le plus dangereux de France, je crois. Donc, on a vu, encore une fois, de bien belles actions. Seulement, voilà. Et c'est là qu'on va maintenant en parler avec notre invité, Etienne Méraud, pour voir de belles actions comme celle-là. Il faut se rendre ailleurs qu'en Gironde. Parce que, voilà, depuis samedi, vous n'avez plus le droit d'organiser de match, d'entraînement. Alors, on l'a vu, il y avait avec nous la coprésidente des Beurdy-Volet, pour lesquelles, effectivement, ça pose problème. Athlétisation, retard sur la programmation physique, et puis le problème d'équité d'un championnat. Parce que pendant que les filles de Beurdy-Volet ne peuvent pas jouer ici, en revanche, les matchs ont lieu à lieu. Enfin, bref, ça pose pas mal de problèmes. J'aimerais maintenant qu'on vienne à ce qui se passe pour les amateurs. Parce que j'imagine que c'est pareil. En fait, on prive des jeunes, des enfants, dans un moment un petit peu de sport, de détente, d'aération. Vous avez du mal à comprendre ça, non ? Eh bien, oui. Alors, on a conscience de la crise sanitaire. Déjà, on l'a pris à bras-le-corps, parce qu'on a mis en place des protocoles qui sont très durs, déjà, pour les clubs. Et on était prêts à aller un petit peu plus loin. Mais la sanction est tombée. Et surtout, c'est vis-à-vis de nos jeunes, quoi. Plus de jeunes dans les salles, c'est incompréhensible. Aujourd'hui, qu'on nous prive de faire courir et de mettre nos jeunes en valeur sur ces terrains de handball. Surtout que c'est en plus un peu particulier, puisqu'on dit qu'en général, effectivement, les jeunes sont peut-être moins vecteurs, etc. Donc, potentiellement, une population qui est un peu moins, entre guillemets, sensible. Oui, moins sensible. Et puis, comme je vous le disais, on était prêts à avancer avec cet arrêté aller un petit peu plus loin. Et au-delà de l'aspect sportif, qui est dramatique, de ne pas faire courir, il y a aussi d'autres aspects, qui sont les aspects sociaux, économiques, qui s'enchaînent. Aujourd'hui, le hand, comme beaucoup d'autres sports de salle, vit avec une économie et des salariés derrière, des éducateurs et des bénévoles. Je veux surtout mettre les bénévoles qui sont aujourd'hui fatigués de commencer, s'arrêter, recommencer, s'arrêter. Et ça, ça pose un gros problème. Oui, parce que les mois se suivent et les galères se ressemblent pour le sport amateur. Parce qu'on sait que, durant le confinement, il y a pas mal de championnats qui se sont arrêtés. Il y a donc aussi pas mal de fêtes, des moments qui peuvent un petit peu mettre de l'argent dans les caisses des clubs. Les buvettes, etc. Et puis là, deuxième sanction, en plein milieu, au moment où vous êtes en train, justement, de faire en sorte que les jeunes viennent dans les clubs et payent leur licence. Là, vous vous retrouvez avec l'interdiction de les accueillir. Donc là, ça commence à être compliqué pour des clubs, financièrement ? Alors financièrement, ça commence à être compliqué. Oui, on commence à regarder un petit peu nos réserves. Et on se dit qu'une année de plus comme ça nous mettra vraiment en danger. Et puis, au-delà encore de ce danger financier, je le raccroche au danger sportif, où la perte, aujourd'hui, on est à peu près 25 %, moins 25 % de licenciés, ce qui est grave et dramatique pour nous. C'est complètement important de le souligner parce qu'au-delà de la crise qu'on espère sanitairement plus courte, il y a la notion de sport santé qui est une notion beaucoup plus sur le moyen et le long terme. On sait que d'autres pays ont beaucoup plus de soucis que nous avec l'obésité, avec la sédentarisation des jeunes, qui est un vrai souci de santé publique et national. Si on empêche, entre guillemets, les jeunes aujourd'hui de prendre des licences, on va avoir des répercussions qui seront plus que dans l'année. Alors moi, Étienne, mais on vient là pour 15 jours. C'est supportable, 15 jours ? Oui, mais on cumule 15 jours de plus que 3 mois ou 4 mois déjà. Depuis le mois de mars l'année dernière, on paye. Alors on est conscient, encore une fois, mais face à cette première vague, on a mis beaucoup de choses en place. Et j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on n'a pas été écouté. Voilà ce qu'on a mis en place. Venez voir et vous verrez que ça ne vaut pas le coup de nous priver de ces actions. On est même prêt à aller plus loin. Mais il y a les jeunes, effectivement, mais il y a les adultes, il y a le sport de haut niveau qui est touché pleinement. Au travers, on ne peut plus aller dans les salles, on ne peut pas s'entraîner. Vous avez des équipes de N1 ou de D2, D1 qui regardent les autres des départements à côté s'entraîner. Alors comment on fait ? Parce que ça, c'est compliqué. Ça veut dire qu'on peut éventuellement avoir un championnat ou des championnats dans lesquels certaines équipes n'ont pas le même temps d'entraînement. Il y a un problème d'équité sportive ? Oui, il y a un problème d'équité sportive, mais il y a aussi la passion. Alors d'un côté, il y a la raison et puis de l'autre côté, il y a la passion. Donc côté passion, nos équipes trouvent des solutions. Par exemple, une équipe qui est en Gironde, il y a une dizaine ou une vingtaine de kilomètres de la frontière avec les Landes va louer une salle à côté pour s'entraîner. Oui, certains clubs ont passé des accords, des clubs de haut niveau ont déjà passé des accords. Les boxers, par exemple, potentiellement, pourraient s'entraîner en Anglette. Et nous, des équipes vont s'entraîner sur Cognac, vont s'entraîner sur la Dordogne, vont s'entraîner sur les Landes. Alors des accords sont passés, mais ce n'est pas la solution. Parce que sur l'équité, OK, on se rattrape, mais il faut des moyens. Mais il y a aussi la partie sanitaire. Oui, c'est-à-dire que si on s'entraîne dans son gymnase, on peut être potentiellement porteur ou atteint. Et puis si on fait 20 kilomètres, on n'est plus, quoi. Voilà, c'est ça. C'est la bonne réaction. Mais face à notre problème de jeu, parce que les gens veulent jouer, ils veulent jouer, ils en ont assez d'attendre. Eh bien, ils vont trouver des solutions qui ne sont pas très bonnes, quand même. Etienne Mérope, d'un point de vue plus général, on a quand même l'impression que tout ce qui fait un peu lien social, on parle des bars, on parle des restaurants, on parle des clubs de sport, on parle des concerts, tout ce qui peut être la vie autre que celle du travail, est sanctionné. Et qu'en revanche, tout ce qui est des centres commerciaux, la consommation, en revanche, ce n'est pas touché. On a l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures. – Je pense qu'il y en a une, c'est par obligation, et l'autre, c'est par raison. Mais encore une fois, on a mis en place, je le répète, on a mis en place des protocoles. Venez voir, venez voir, monsieur, madame. – C'est ce que vous dites à la préfète, là, aujourd'hui ? – Oui, venez voir comment ça se passe dans les salles. On prend les noms des gens qui rentrent, les gens arrivent avec des masques, les gens qui n'en ont pas, sont refusés, nos jeunes l'enlèvent au moment. Par exemple, sur le handball, un ballon touche le visage de quelqu'un, on le nettoie, on arrête le jeu, on le nettoie. On incite les enfants à venir avec chacun son ballon. Alors évidemment, il y a des échanges, mais régulièrement, c'est nettoyé. Les vestiaires sont fermés, pas de douche. Donc ça aussi, c'est très grave, le fait de ne pas avoir de douche. On parle de position sanitaire. Voilà, on vient de passer une heure et demie à courir, on ne se douche pas. – C'est la voiture des parents, quoi. C'est surtout pour les parents dans la voiture au retour. – Non, il y a quelques incohérences que nous, on était prêts à lever. – On a vu vraiment ça avant, justement, que l'interdiction girondine tombe, où cette surcharge de travail pour tous les bénévoles qui préparent et qui après vont passer aussi pour désinfecter, nettoyer, etc., a été prise relativement, mais vraiment très fortement en charge. Moi, je trouve ça admirable. C'est vrai que derrière, ils en ont, en plus, les fédérations, le handball, évidemment, mais les autres aussi ont rajouté, ont mis un petit peu plus que ce qui était demandé. Et ça fait un petit peu le coup de bâton derrière la tête, alors que tout le monde a joué le jeu. – Dernière question, Etienne Mérope. Vous dites là, nous, 15 jours, c'est possible, plus… – Alors, 15 jours, voilà, c'est possible. Ce qu'on souhaite, c'est que tout ce qu'on dit aujourd'hui, au travers des médias, des réseaux, qu'on soit écouté et que les gens viennent voir, parce que plus de 15 jours, ça va être dramatique. Ça va être dramatique par le nombre de licences qui va s'arrêter. Les jeunes iront faire autre chose ou rien, ce qui serait encore plus dramatique. J'arrête de faire du sport, je retourne dans la rue, parce qu'on a un rôle éducatif, on a un rôle d'apprendre la vie, vie en groupe, etc. Tout ça, pour l'instant, ça s'arrête. Alors, 15 jours, voilà. – Et y compris d'apprendre les gestes barrières dans le cadre de la pratique du sport, bien sûr. – Alors, quelques chiffres pour se rendre compte. Le comité Gironde-Handball, c'est 13 000 licenciés en Gironde. Là, c'est ce que, en général, est-ce que vous avez déjà vu une baisse du nombre de licences, déjà maintenant ? – Aujourd'hui, j'en suis à moins de 6 000. Moins de 6 000. Normalement, à cette même date, je suis à 9 500. Après, il y a des licences qui se font au niveau de l'année, mais on peut craindre aujourd'hui que mes 25 %, on les garde. On les garde dans la vue, parce que moins 25, c'est lourd. C'est énorme, c'est énorme. – Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Pierre. Comment on fait la semaine prochaine ? Vous avez encore des images ? – On aura des images, évidemment, des sports extérieurs. Et pour ce qui est des sports en salle, ce seront les départements limitrophes de la Gironde, mais pas la Gironde. – À la semaine, les gars. – À la semaine. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada